Alors bonjour, maintenant c'est la deuxième partie. Dans cette partie-là, je vais plus parler du travail que vous avez à remettre la semaine prochaine sur l'éthique. Alors ça va être des informations complémentaires par rapport aux consignes que vous trouvez sur DLN. Un instant. À la mesure, j'aurais pu l'avoir avant. Je ne l'ai pas fait, alors le vidéo est lancée. Je me suis pas... Ça crée une ambiance plus conviviale. Alors voilà. Alors sur le travail, première affaire que je tiens à dire, quand vous allez choisir votre situation éthique, la situation éthique que vous allez analyser, moi ce que je veux, c'est que la situation vous interpelle, qu'elle soit significative pour vous. De toute façon, c'est pour vous que vous faites ces travaux-là, c'est pas pour moi. Alors la situation, il faut qu'elle vous convienne, que ça vous interpelle, que ça vous intéresse, que vous la trouviez pertinente, significative. Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Ça me dérange pas de quoi vous me parlez. Ça peut être quelque chose de civil, ça peut être quelque chose de militaire, ça peut être quelque chose que vous avez vu, quelque chose que vous avez entendu, quelque chose que vous avez personnellement vécu. Ça peut être un roman que vous avez lu, ça peut être un affaire que vous avez vu dans le journal. Ça peut être SNC-Lavalin, si vous voulez. Ça me dérange pas. Un film, une télésérie, Mickey Mouse, n'importe quoi. Moi, ce qui m'importe, c'est l'analyse que vous allez en faire, puis vous que ça vous interpelle, vous allez être plus impliqué dans le travail, vous allez être plus motivé, puis vous allez faire une meilleure analyse, puis vous allez plus apprendre avec ça. Alors, moi, je veux que ça vous interpelle. Parce que de toute façon, c'est quand même, vous allez ramener ça à l'éthique de la défense, puis vous allez procéder à l'analyse après, qui importe le plus. Alors, j'ai envoyé, alors ça, c'est en gros, pour le sujet général, pour ce qui est de l'introduction. J'ai envoyé tantôt le modèle d'une introduction. Comme j'ai dit dans mon courriel, c'est pas la seule façon de faire, mais moi, c'est celle que je suggère, puis c'est celle sur laquelle je vais vous renvoyer tout au long du cours, c'est pour vos introductions. Là, quand vous allez faire votre description de la situation, n'allez pas trop dans les détails, allez-y dans le simple, on veut que ça soit court, on veut que ça soit punché, qui, quoi, vous, comment. Le pourquoi on n'est pas à ce point essentiel, ça peut tenir en quelques lignes, c'est pas obligé d'être long. Alors, de toute façon, ce qui est significatif dans l'événement, vous allez le récupérer dans l'analyse pour avoir des faits qui vont appuyer ce que vous allez dire. Alors, ce qui est important, on va le voir de toute façon dans l'analyse, on veut juste un point de repère dans l'introduction pour rentrer dans les détails. Ensuite, et ça, je vais insister sur ça, si vous ne voulez pas m'entendre chialer ou me lire en train de chialer, dites la position que vous défendez dans votre texte, dans votre introduction. Je vais la demander à chaque fois, je vais toujours vous le dire. Vous n'avez pas dit ce que vous défendez, il faut que vous me le dites. Alors, ici, dans ce cas-là, c'est que vous allez, bien, la situation, est-ce qu'elle est conforme ou pas? La décision qui a été prise au final, ce qui a été fait au final, ce que vous allez analyser, est-ce que c'était conforme ou pas à l'éthique militaire canadienne? Alors, je veux l'entendre, une phrase qui me le dit textuellement. Je veux la lire plus que l'entendre. Alors, ce que ça veut dire, je ne veux pas juste lire, ce texte va se questionner sur la valeur éthique de cette situation-là. Oui, c'est correct de dire la question que vous vous posez pour le texte dans l'introduction. Je ne veux pas juste ça, je veux la réponse aussi. Et il va dire que non, ce n'était pas conforme à l'éthique et c'est pour ça que j'ai dû intervenir. C'est l'histoire que vous avez, la situation vous implique personnellement. Pourquoi c'est important que vous le fassiez, je vais quand même vous donner une raison pour que je vais insister là-dessus. Ce n'est pas juste parce que je n'ai rien à faire un mardi matin que je vais insister là-dessus. J'insiste là-dessus parce que c'est l'idée d'informer le plus possible votre lecteur. Plus votre lecteur sait de choses, moins il a de marge de manœuvre pour interpréter ce que vous dites à sa façon. Si vous dites votre position dès le départ dans l'introduction, lui, il ne peut pas partir après ça et suivre votre développement. Ah, je ne sais pas ce qu'il pense, ce qu'il défend, ce qu'il dit, ce qu'il défend. Moi, je pense que ce n'était pas correct. Je vais interpréter tous les arguments à la lumière de cette position-là. Je ne veux pas qu'il part avec sa balle et qu'il s'en va complètement ailleurs de ce que vous voulez dire. Si vous lui dites dès le départ, non, 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 cette situation-là n'était pas correcte éthiquement parlant, puis je vais te le prouver. Il n'y a plus de marge d'interprétation, là. Vous lui avez déjà donné votre point de vue, fait qu'il faut qu'il respecte ça. Aussi, autre, ça monte tout de suite parce qu'un texte, ça doit d'être cohérent. Qu'est-ce que ça veut dire être cohérent? On veut que les idées s'articulent les unes aux autres et qu'il appuie une thèse générale, appuie une idée principale et qu'il y ait un lien entre les idées. De montrer c'est quoi cette thèse-là, cette idée générale-là, de la mettre de l'avant. Avant de partir et de développer tes arguments, mais ça met tout de suite quelque chose à quoi on peut relier. Exemple. Je veux prouver que la situation, que comme dans l'exemple que je vous ai envoyé, sur le modèle de paragraphe, je vous dis « Maxime serait une bonne addition à notre équipe de basketball ». Mon premier argument, c'est « Maxime est grand ». Parce que dans l'introduction, j'ai dit que ce texte-là défend l'idée que « Maxime, ça serait une bonne addition à notre équipe de basketball ». Quand je développe mon premier argument, je peux tout de suite l'accrocher à cette thèse-là. « Maxime, je prouve que Maxime est grand », puis ça, ça me dit « il serait bon pour notre équipe de basketball ». Alors tout de suite, j'ai quelque chose à quoi l'accrocher, puis la cohérence de mon texte est plus facile à montrer. Ça va couler plus de sources parce que j'ai déjà quelque chose qui est présent. Alors c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Maintenant, quand vous allez développer votre argument, ici, ça se fait en deux temps, suivant les consignes qu'on vous a données. Dans une première partie, vous allez faire une analyse de comment la situation est reliée à un principe et à une valeur éthique. Je vous recommande de ne prendre qu'une seule valeur et un seul principe. Si vous en prenez plus, ça ne me dérange pas, mais c'est « risky business ». C'est dangereux parce que plus vous en parlez, moins vous avez d'espace à cause de la limite de mots. Alors vous allez moins développer chacune des principes et chacune des valeurs si vous en prenez plus qu'un. Et ça va te donner peut-être un argument qui est moins percutant, qui est moins efficace, qui est moins bien monté. Si vous en faites juste un, vous avez l'espace pour bien le développer. Puis moi, j'aime mieux la qualité que la quantité dans ce cas-là. Maintenant, qu'est-ce que ça va vous demander minimalement de faire pour bien montrer qu'un principe a été violé ou appliqué correctement, définissez-moi votre principe. Toujours, définissez le concept. À chaque fois que vous introduisez un concept dans une communication, qu'elle soit écrite, qu'elle soit orale, définissez-le. Comme ça, vous vous assurez que votre interlocuteur est à la même page que vous et aussi que vous avez une base pour dire ce que vous allez dire. Si je reviens à Maxime est grand, si je ne donne pas une base pour dire que quelqu'un est grand dans mon argument, je ne peux pas vous montrer que Maxime est grand. Il faut que je me donne un droit de dire ça. Puis je me le donne en me donnant une base. Dans l'exemple que j'ai envoyé, j'ai dit, bien, on peut dire que quelqu'un est grand quand il dépasse la moyenne du monde par X. Puis après ça, je peux montrer à partir de cette base-là, bien oui, j'ai raison de dire que Maxime est grand. Alors, si vous me dites qu'une situation a violé le principe de respect de la dignité de tous, bien, il faut que vous me disiez ce que ça veut dire respecter la dignité de tous. Puis après ça, vous pouvez, hé, regarde, là, regarde ce qu'il a fait, là. Puis regarde le principe. Tu vois bien que ça ne marche pas, là. Puis là, vous soulignez ce qui ne marche pas, vous le dites. Mais il n'a pas été équitable. Ou il n'a pas respecté la différence. Il a discriminé. Par exemple, là, vous soulignez ce papier. Et là, vous faites le pont entre les deux. Alors, comme vous voyez, l'idée, c'est d'allier définition d'un concept ou d'une base de votre argument à une explication. qui relie les faits à ça. Et qui montre ce qui cloche ou ce qui marche entre les deux. OK? Alors, vous avez, c'est quoi être grand? Vous avez, Maxime mesure 6 pieds 5. Et là, vous reliez, mesurez 6 pieds 5 à, c'est quoi être grand? Dans le cas de l'éthique, c'est quoi respecter la dignité de tous? Puis, ce que Ronald a fait, bien, ça ne marche pas. Parce que, telle affaire dans la définition, lui, il ne l'a pas respecté parce qu'il a fait ça. OK? J'espère que c'est clair. C'est cette mécanique-là que je vais vous inviter à faire tout au long du cours. Je vais vraiment insister là-dessus. C'est important parce que c'est comme ça qu'on argumente. Excusez-moi, j'avais la gorge. ça, je sais, cette fois-là. Maintenant, la deuxième partie va être sur le processus de prise de décision. Ici, là, vous allez avoir un sentiment peut-être de vous répéter un peu. Parce que vous avez déjà dit pas mal. Fait que votre processus de prise de décision, quand vous analysez l'éthique, il commence à ressortir un peu. Alors, le jeu qu'il va vouloir faire, c'est bien arrimer votre prise, les trois étapes du processus de prise de décision qu'on vous demande de mettre en application dans ce travail-là. De le relier à l'éthique. De ramener ce que vous avez dit puis de l'utiliser dans votre prise de décision. Alors, dans l'étape où considérez les choses qui peuvent arriver, les options, et puis ramenez des considérations éthiques dedans. Et faites bien le lien avec ce que vous avez fait dans la première partie. Comme ça, ça va fusionner votre texte ensemble. Et surtout, ça va montrer que le processus de prise de décision, il ne se fait pas dans le vide, il se fait en fonction de l'éthique. Alors, il faut qu'on sente que l'éthique est présente dans l'affaire. Dans la conclusion, c'est bref, ce que je trouve qui est important qu'on fasse puis qui ne ressort pas clairement dans les consignes peut-être, rappelez c'est quoi l'idée principale de votre texte. Rappelez ce que vous avez défendu comme position, la fameuse thèse. Redites-la. Rappelez brièvement les principaux arguments. Rapidement. Ensuite, faites-nous une belle ouverture qui est pertinente, qui montre en quoi votre texte a un sens, a une signification qui dépasse le seul fait que ce que vous avez prouvé dans ce texte-là. Alors, montrez que... Alors, dans cet exemple-là, par exemple, dans le cas qu'on vient de voir, on vient de voir toute la signification de l'éthique militaire, que c'est pas banal, que c'est difficile, des trucs du genre. Alors, voilà. Et n'oubliez pas, j'allais oublier, quand vous citez, quand vous paraphrasez ou rapportez de l'information particulière, je veux une référence et je veux une bibliographie à la fin qui recense tous les textes que vous avez consultés. Rappelez-vous que bibliographie et référence ne sont pas la même chose. Et pour plus de détails sur les références de la bibliographie, je vous renvoie à mon excellent vidéo. sur la bibliographie et les références. Et comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada